Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Motherlords. Alors on est parti pour un nouvel épisode mais surtout en fait les derniers épisodes c'était encore sur mon ancien Coffing et là ça fait deux semaines que j'ai ce nouveau PC que Normunds m'a aidé à monter et du coup il comporte une RTX 4080 Super et notamment un processeur Ryzen 7 7800X3D et ça fait tourner beaucoup mieux le jeu que mon ancien Coffing c'est bah là ça lag moins déjà en première vitesse bon après c'est normal que ça lag un petit peu sur la grosse ville parce que c'est vraiment énorme mais voilà le reste du jeu est beaucoup plus fluide que sur mon ancien Coffing, par contre c'est vrai des cours passent en vitesse supérieure ça a quand même du mal mais ça va c'est beaucoup plus jouable que sur mon ancien PC notamment en première vitesse c'est très agréable quand ça ne bug pas. Du coup on est parti donc on a changé le nom de Zveyo et Goldof donc ça s'est changé en quatre serres par rapport à la spécialité de cette région qui est la chasse sur le serre et cette région 4 baies tout simplement parce que la spécialité ce sont les baies. Voilà ensuite on a quoi il nous reste une, deux et trois régions à conquérir notamment ici oh c'est spécialité baie et chasse je l'avais pas vu cette région là elle a les deux spécialités et bien écoutez ce qui va se passer ça va être très clair même cette région là elle est spécialisée dans la chasse on aura pu, je sais plus ce que j'avais mis à quatre moulins ouais à quatre moulins il est juste ça parce qu'en fait le problème c'est que vu qu'il y a pas assez de nourriture on ne peut pas améliorer l'essentive et du coup améliorer le niveau de la ville et avoir des points. voilà c'est le seul problème mais je pense qu'on va essayer de se spécialiser du coup on va essayer d'avoir cette ville là on va essayer d'avoir une montreux dans cet épisode on va essayer d'avoir les trois régions voilà on va faire que des batailles et on essaiera peut-être de construire une ville à Imemroth c'est compliqué à dire bon allez c'est parti j'envoie mes troupes là bas et on se retrouve je pense que ça va être pendant l'hiver la bataille parce que le temps que les troupes ah mais sur place il y a du temps allez on va pouvoir partir pour prendre cet air on revendique pas influence oui c'est parti il n'y a plus qu'à attendre la réponse on va passer un petit peu rapidement pour que la réponse arrive de Imbalte à Vennberinut et voilà le gant est jeté on va devoir se battre pour Imbalte je crois qu'il est déjà sur place en plus hop on va répondre à sa missive hop le on refuse toute négociation et il arrive de la droite j'avais prévu qu'il arrive du haut moi ok donc il est là il arrive avec pas mal d'unité dehors la loi comme d'habitude il a sa retenue une compagnie d'archers et deux compagnies avec des épées tu viens qu'avec ça coco ? je vais t'écraser moi alors là on va l'écraser mais vite fait hein bon alors là ça change un petit peu mon ordre de bataille je pense que je vais envoyer des unités déjà hop on va aller au contact donc on envoie des épées sur les épées déjà hop ça sur la retenue les deux retenues personnelles vont aller détruire sa retenue à lui et j'envoie deux unités supplémentaires sur chaque point et là c'est parti ah non il y en a une des deux qu'il faut que hop il faudrait que les lancers aillent sur la loi nous on va venir avec les archers on va essayer de faire feu sur les archers je vais envoyer des archers par là des archers par ici et des archers là allez le but des archers ça va être qu'ils se dispersent et on va essayer de tenir en tenaille les archers et faire feu de tous les côtés on le voit ils s'excentrent un petit peu ils se mettent à l'écart ces archers allez la bataille commence première bataille de cet épisode il y en aura deux autres après on va se battre ardemment pour avoir toutes les terres et pour pouvoir produire beaucoup plus de nourriture pour notre capitale qui en a grandement besoin allez les archers ces archers sont en grande difficulté là on va leur donner au mien de faire feu tout de suite et je vais demander à mes archers de venir là les arbels étriers sont là où est l'autre compagnie d'arbels étriers ? ah je l'ai perdu de vue j'ai perdu de vue une des compagnies ils sont où ? ils doivent se cacher dans la forêt ah ils sont là venez là vous n'avez rien à faire en de bêta allez hop faites feu d'ici eux font déjà feu hop ça ça va faire feu normalement eux je leur avais ordonné de faire feu donc ça serait bien qu'ils fassent feu voilà et là ça va y aller et maintenant je pense qu'on va y aller pour une fois en vue terrestre vu que le jeu est plutôt fluide alors attaque par contre la bataille elle est par où ? elle est par là ? ah ils sont en déroute ah déjà deux unités en déroute la bataille est vite pliée déjà trois il y a la forêt ils dansent par là il y a la forêt ils dansent par là c'est ce qu'on va pas trouver nos soldats ah par là il y a des flèches ah voilà ! donc les arbels étriers là bas les archers ah c'est magnifique caché dans les bois ça c'est réaliste et on en a d'autres là j'ai vu d'autres archers regardez qui font feu de là bas ils font feu en direction de l'ennemi qui est par ici apparemment on va aller voir pour les combats au sol je pense que ça doit être terminé on a du exterminer ces soldats pour les archers ça va pas tarder je pense donc apparemment juste derrière il doit y avoir l'ennemi alors l'ennemi se cache ils sont censés être par là ah bah ils sont tous morts tous les soldats ennemis sont morts apparemment vérifions ouais il en restait plus qu'un c'est pour ça qu'on le voyait pas et bien c'est gagné on a gagné Imba Emroth première bataille gagnée alors petite revue d'effectifs parce que la bataille a été assez vite on va dire bâclée on va rassembler nos troupes pour autant qu'ils se rassemblent du coup on a toujours nos retenues nos deux retenues sont à 24 sur 24 donc ça c'est parfait 36 bon on a perdu des arbres à l'étrier de la milice non des mercenaires plutôt on a toutes nos unités au complet non il y en a 24 sur 24 ici il devait y en avoir beaucoup plus avant normalement il y en avait 34 enfin 36 plutôt euh non on a pas eu trop de pertes donc on peut se permettre d'aller attaquer directement bon il va falloir traverser toute la map on va attaquer qui cette map là puis après il faudra aller vers l'autre allez hop on va se mettre on va se mettre ici allez venez là on met en place des unités ici et on part pour la deuxième bataille et après on partira pour la dernière bataille qui sera pour pour cette région cette région c'est Offsetten et là c'est Selbit donc le toki arrive sur place et on se retrouve allez la bataille la guerre a été déclarée ça va commencer ça va commencer cette lutte pour ces nouvelles terres et The Bolt Van Berenet a déjà un genou à terre face à nous on l'a déjà fait plier sur plusieurs terres il nous manque plus que deux régions et nous serons les les rois de cette carte donc là on attend juste qu'il arrive est-ce qu'il va arriver de ce côté là je l'espère on passe un petit peu pour voir s'il arrive alors est-ce qu'il arrive ah quatre moulins qui progressent ça ça fait plaisir une terre qui progresse en tout cas en tout cas j'ai plein alors il arrive ou pas il est où il arrive pas encore est-ce qu'il a encore des soldats pour nous combattre ça c'est une bonne question vous le voyez nous sommes en pleine tempête de neige et The Bolt ça y est est arrivé donc maintenant on va pouvoir commencer à le détruire je vais commencer à mettre mes archers en place hop eux on va être là et eux je vais les envoyer par là pour l'instant mais c'est pour une technique une tactique intéressante allez hop on envoie nos épées les épéistes allez hop direct les lanciers il faut que les deux retenues là partent en même temps directement sur la retenue adverse allez hop allez me détruire tout ça archers faites feu là-dessus archers faites feu là-dessus archers faites feu là-dessus et il me reste la petite unité de 14 soldats que je vais envoyer par là allez vite 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 avant qu'ils se fassent intercepter espérons que ouais ça y est une unité d'interceptés ils vont pas avoir de chance je crois que mes archers vont se faire choper par les lances par les épéesistes adverses ça c'est pas de bol à courir au pire allez allez ok on est plutôt pas mal là allez ils vont se faire courser nos archers ils ont pas de chance allez faut qu'ils arrivent à les semer je pense qu'ils vont réussir le but c'est ça qu'ils se mettent en place derrière eux en fait oh ils vont vite hein les unités en épées elles vont très très vite allez vous allez réussir à les choper allez mes lanciers oui ils vont y arriver ils vont y arriver dès que c'est fait dès qu'ils sont arrêtés c'est bon hop archers là-dessus et là leurs archers avec nos nos mercenaires qui ont des arbalètes nous même qui avons que qui avons des archers je pense que ça fait faire très très mal tac on répond à la missive il y a du sang c'est plutôt pas mal on est en train de gagner allez hop déjà c'est brigand ça dégage bon est-ce qu'il a encore des unités je ne crois pas je crois qu'on a gagné sur tous les terrains au sol ah non il y a encore là-bas hop allez les aider allez les aider je pense qu'ils vont battre en retraite aussi ces derniers soldats voilà ils battent en retraite mais ce qu'ils savent pas ces archers là c'est que derrière il y en a d'autres on est partout allez pourquoi pas essayer de les choper allez hop on y va tous d'habitude je laisse mes archers s'en occuper mais là pour l'instant ils ont l'air de fuir je vais peut-être leur donner à mes troupes celles qui ne courent pas de courir hop on va essayer de les choper mais ils ont l'air de fuir à très grande vitesse on essaye de les poursuivre on a aussi nos archers normalement qui continuent de leur tirer dessus regardez moi c'est lâche ils vont réussir à fuir le pays quand même quand même les archers de Indubble sont quand même plus rapides que nos archers regardez il y a une distance allez on va réussir à les choper ou pas ils ralentissent ça y est ils se fatiguent allez on y va et là c'est terminé pour ces archers allez hop on les a chopés ils sont en déroute ah pour l'instant on n'a pas encore gagné la bataille ok je pense qu'il faut que je rassemble mes troupes troupes au sol on va les aligner ici bon je pense que la bataille n'est pas terminée il y aura peut-être une deuxième vague ça y est Indubble Tove NB Renit vient d'arriver pour sa deuxième vague je m'y attendais il reste un jour de bataille et il y aura une deuxième vague alors là il faut que je replie mes archers plus par là parce que sinon ils vont se faire attaquer il faut vraiment qu'on joue tactique donc chaque unité va bien sûr attaquer une autre et vu que j'ai moins de soldats j'ai dû privilégier certaines attaques donc les archers par exemple là pour une fois vont s'occuper des brigands peut-être en combat à l'épée ça je m'en fiche mais il faut vraiment que oh la la dépêchez vous là courez parce que là nos archers vont se faire avoir ne courez pas les archers ne courez pas je crois que je vais devoir leur dire de de reculer faut qu'ils reculent ils vont réussir à les intercepter oh la la c'est chou une deuxième bataille nous on a pas pu recharger nos unités quoi ? on a perdu la bataille ? oh oh ! on a perdu la bataille incroyable ils considèrent qu'on a perdu la bataille vu qu'il restait qu'un jour oh ça c'est quand même c'est un peu abusé quand même c'est vraiment abusé oh la 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 quelle tricherie j'ai envie de dire donc on perd 2000 d'influence pour ça quoi c'est pas grave on va recommencer la bataille hop j'abandonne pas le j'abandonne pas ça moi on allait gagner la première bataille on allait gagner la deuxième sûrement et il donne victoire à Selbit ok c'est reparti allez la bataille il intéresse que cette fois ça ne bouille pas et que ça nous donne la victoire ça arrive plus rarement qu'au début mais quand même c'est un peu de la triche quand même donner la victoire alors qu'on allait gagner on allait même pas jouer la bataille c'est un peu ridicule allez ! c'est pas grave on va essayer alors qu'est-ce qu'il se passe ? ça là allez attaquez-vous là hop vous attaquez ceux-là les archers mettez-vous là parce que sinon vous allez vous faire détruire en courant c'est un petit peu tout cassé ça quand même les archers sont où ? il y a des archers là des archers là effet de feu ils ont pas de chance allez mes archers allez là allez là vite 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 je crois qu'ils vont se faire choper ils attendent quoi ? courez ! chopez-les ! allez ! on a perdu les arbels étriers donc il nous en reste plus qu'une unité c'est compliqué c'est compliqué aller aller en déroute c'est bon il y a une de ces unités en déroute on va pas terminer deux unités en déroute qu'est-ce qu'on peut faire ? on va essayer d'attaquer là pour aider eux vont attaquer ceux-là ils sont où les archers ennemis ? où sont les archers ennemis ? là ça m'intrigue là ça m'intrigue où sont les archers ennemis ? ok bah ils ont l'air d'avoir ils ont l'air d'être euh d'être partis ces archers apparemment et double il y en a qui s'est battu en retraite il va falloir qu'on surveille aller il faut gagner il faut gagner on va y détruire toutes ces unités et j'espère que cette fois ça va nous donner la victoire parce que deux batailles on en a gagné une on allait gagner sûrement la deuxième on le voit de toute façon on la gagne celle-là ça nous fait perdre 2000 points d'influence en plus pour l'histoire 4000 en tout c'est vraiment ridicule allez il est dans en déroute tout le monde va l'attaquer maintenant ça va être terminé allez mettez moi sa retenue en déroute je veux savoir s'il lui reste des archers je me pose vraiment la question c'est bon il est en déroute alors où sont ces archers est-ce qu'il en a encore ils sont passés où ces archers ils ont l'air d'être partis hein allez cette fois-ci il reste 32 jours pour faire la deuxième bataille donc ça doit bien se passer ok on va envoyer par les lanciers les lanciers on va les envoyer sur les épées accompagné d'épées pour les aider les autres épées sur ça avec les albardiers la retenue de 24 sur l'autre retenue adverse je vais mettre mes deux retenues dessus voilà au contact au contact ça c'est les archers ils vont aller sur le côté les herbelle étriers ils vont me faire feu sur les brigands les archers là vont me faire feu sur les archers ces archers là ils vont venir ici en courant s'ils peuvent et ils vont aller me faire feu sur les archers qui sont de de Innoble van Berenut voilà ça avance oh j'ai peut-être peur des archers oh ton pis c'est pas grave le but c'est de gagner la bataille coûte que coûte on a perdu une retenue ah non on a créé une nouvelle retenue c'est vrai c'est vrai j'ai ajouté une retenue à 4 moulins on en avait pas encore le bâtiment s'est construit du coup bah ils peuvent être avec nous écoutez ils sont que 5 mais on sait jamais si on perd la bataille ou qu'on a pas cette unité on va les faire venir en courant ouais c'est pratique allez les archers de l'adversaire faut les détruire bah c'est bon on a gagné on a gagné ok les archers faites feu là dessus vous les archers là faites feu là dessus vous vous pouvez pas y aller parce que si vous y allez le problème c'est que on risque de se faire détruire il faudrait un repli stratégique arrière on va même rassembler nos unités au sol comme ça ça les oblige à venir vers nous pendant ce temps là on a nos archers qui vont l'encercler par contre les archers couraient quoi ça serait bien que ce soit assez vite bâclé cette bataille qui est dure depuis bien longtemps c'est déjà le troisième combat juste pour ses terres c'est quand même assez énorme alors ça y est ça s'est arrêté ça s'est mis en place ça y est ça tire il perd pas de soldats pour l'instant pas d'archers allez allez tuez les tuez les contre nous on en perd des archers allez ça y est il en perd et nos autres archers ils sont où là ? ils se mettent en place ou quoi ? c'est bon ? ils font feu ? ah ils font pas feu ? ah si ouais c'est bon allez feu de feu à l'arbalète ça c'est les mercenaires et voilà quand on quand on met bien en place nos unités de chaque côté bah voilà ce qu'il se passe l'ennemi est encerclé ne peut pas ne peut rien faire et il va perdre ses archers à moins qu'ils partent en déroute et normalement on gagne la bataille ok on déroute et c'est toujours pas gagné ? non mais là c'est abusé c'est la troisième bataille qu'on fait là faut arrêter on a gagné les terres là au bout d'un moment ah ça commence à m'énerver là je vais péter un câble non mais c'est de la triche là bon on va voir ce qu'ils vont dire on est au dernier jour donc normalement on a gagné Battle Lost mais quelle tricherie quelle tricherie je vais péter un câble euh du coup on se retrouve pour une bataille mais une bataille pour défendre nos terres 4 serres est attaquée par la double 20 bérinites c'est vraiment de la triche on aurait dû gagner tout à l'heure je crois que c'est 7 bits on aurait dû gagner enfin on a gagné les batailles mais on a pas gagné la région allez savoir pourquoi donc euh je vais la refaire en off enfin la bataille de 7 bits c'est bon on a compris il veut pas nous la faire ça a du bug ou je sais pas quoi c'est vraiment de la triche pour faire en sorte que il double 20 bérinites gagne euh tu fais quoi là ? allez on se déplace les archers s'il vous plaît euh tac je sais pas si on va la gagner celle-ci hein ça va être compliqué hein puisqu'on enchaîne quand même 3 batailles 3 batailles de suite et qu'on se fait détruire nos unités allez allez on essaye on essaye d'intercepter je sais que c'est difficile hop déjà toi tu me casse les bonbons j'ai gagné 3 batailles contre toi et tu viens en plus m'attaquer non mais c'est franchement n'importe quoi euh hop défendez vous mes archers les archers là vont faire feu là-dessus parce que là ça commence un petit peu à nous agacer de faire des batailles de perdre des soldats pour rien quoi parce qu'on perd des soldats de l'argent de la nourriture pour rien ça nous coûte tout ça oh non 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 ils vont se faire intercepter qu'est-ce qu'ils font euh venez là les lancer venez là courez hein courez pas ah trop fatigué allez venez venez je vais essayer de faire passer les archers devant vous alors on va se faire intercepter pas mal go 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 hop ça là-dessus et du coup les archers ils vont aller faire feu là-dessus sur ça ces unités là vont essayer d'abattre ça ça là-dessus ok là on est pas mal d'arrêter de tir on était mal parti quand même c'est bon regardez-moi ça le nombre de soldats qu'on perd à force de faire des batailles enchaînées là il y a même plus de soldats dans la ville de Quatre Puits pour en générer donc c'est assez compliqué on perd de l'argent on perd de l'argent de la nourriture des soldats des paysans on perd beaucoup de choses mais il faut défendre Quatre Serres à tout prix et s'il y a une deuxième bataille derrière ça bah on est morts c'est foutu on a perdu trop de monde oh la la on va perdre nos nos épéistes c'est sûr ils sont plus que deux c'est ridicule je pense que je pourrais pas refaire la bataille de Selbit tout de suite il va falloir que je renvoie mes mes troupes dans chaque région pour qu'elle se refasse un peu la cerise parce que ça serait très compliqué Selbit je ferai en off et on refera ensemble Oster 10 en espérant que ça bug pas cette fois-ci je sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès pour qu'indouble van Berenut ait encore deux régions je trouve ça un peu abusé quand même on sait gagner oh la 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 ça va me recasser ça va me recasser un petit peu les bonbons ça parce que regardez ils vont nous refaire faire une bataille contre eux et si indouble van Berenut gagne la région mais c'est à s'arracher les cheveux c'est à s'arracher les cheveux c'est à s'arracher les cheveux franchement c'est fait exprès si franchement ils gagnent la région ça voudrait dire que c'est fait exprès bon on va ajouter deux personnes ici on va acheter un cheval voilà pour le compteur commercial bon on se retrouve un peu plus tard mais je pense qu'on va perdre la région je pense que c'est fait exprès voilà bon vous le voyez on est à deux jours de la fin de la bataille donc je pense que c'est fait exprès pour que indouble van Berenut récupère 4 serres on va pas avoir le temps de gagner la bataille ça c'est clair là je pense que c'est fait exprès voilà tout est fait pour qu'on perde dans cette dans cette partie aujourd'hui regardez on n'aura pas le temps de gagner ça va être fait exprès pour qu'il ait le terrain ohlala mais quelle tricherie franchement hop on va essayer de faire quelque chose mais ça me parait compliqué allez hop allez fait de feu détruisez au moins leurs unités il reste plus qu'un jour ça va être terminé allez on va au contact on essaie de se battre on lâche pas l'affaire c'est parti ça va au contact allez on se bat allez on va essayer de vous battre les gars ils font feu eux ils essayent en tout cas c'est le dernier jour de bataille ah heureusement on conserve notre terre mais c'était quand même de la triche ils ont failli faire gagner une bonne 20 minutes c'est n'importe quoi bon heureusement on conserve notre terre et une bonne 20 minutes se casse bon je vais jouer du coup la bataille de selbit j'espère que cette fois-ci je vais la gagner et au stanton ensuite on le fait ensemble mais c'est compliqué là pour l'instant cet épisode est très compliqué on enchaîne les batailles et tout est fait pour l'instant pour que l'ennemi gagne en fait bon après plusieurs essais j'ai essayé j'ai essayé à chaque fois d'avoir selbit donc j'ai perdu beaucoup d'influence pour rien puisque à chaque fois on gagne les batailles mais ça nous fait perdre en gros on gagne pas les terres donc c'est un peu ridicule donc j'en ai marre on va essayer si ça marche pas on aura pas ces deux terres là tant pis on attend la réponse et puis la bataille va commencer allez on est parti pour le combat c'est parti on va essayer d'avoir cette terre après plusieurs échecs sur l'autre terre où on s'est fait avoir j'espère que cette fois-ci on va pas se faire avoir donc on a des archers ici qui vont rien faire pour l'instant ils vont où dans les archers à eux ? ils viennent vers la gauche donc je vais envoyer ces archers là par là ok allez tout ça ça va au contact on est en déplacement rapide petite foulée c'est assez impressionnant allez allez les gars on a d'autres troupes à l'arrière normalement qui doivent arriver ils ont un petit retard eux ils doivent marcher je pense je vais vérifier mais ouais eux ils sont trop kills ils y vont tranquillou comme ça on aura des unités directes au contact et d'autres unités par contre eux ils vont nous embêter allez je leur donne à ces troupes là de y aller à fond il faut les intercepter allez vous vous allez faire feu sur les archers oh là là nos archers ils ont vraiment pas de chance à chaque fois ils se font attaquer allez au contact là que nos archers puissent ensuite faire leur boulot voilà voilà maintenant ils vont faire feu les archers ok bon maintenant il y a plus qu'à attendre que ça combatte on voit nos archers qui font feu là bas ça c'est parfait le soutien qui arrive c'est quelle retenue celle là ? c'est la retenue de 4 puits il y a déjà des déroutes en cours des déroutes de partout je crois qu'on a gagné ouais on a gagné pour l'instant il ne reste plus que ses archers en fait à lui je ne sais même pas si c'est des archers ou des alarmes balais de trier ce sont des archers léger bon nos archers ils font feu dessus là encore ? pourquoi ils font pas feu là ? ils sont peut-être gênés les autres ils font feu ou pas ? ils sont où les autres ? ils sont là ok bah je ne sais pas ce qu'il se passe ces archers ne font pas feu peut-être que je les rapproche donc on va mettre les archers là ces archers un peu plus là parce que je ne peux pas envoyer en fait les troupes tout de suite parce que déjà ils sont fatigués et ils vont courir en fait là là ils se concentrent de tirer sur nos nos unités d'albardier et la retenue de 4 puits c'est très intéressant et qu'ils continuent de tirer dessus les archers vont s'occuper maintenant d'eux alors est-ce que maintenant vous pouvez faire feu mes archers là ? ça serait intéressant très intéressant si vous pouviez diminuer les archers adverses allez allez oui c'est bon ok et les autres archers ils sont là ils font feu aussi ok c'est bon là ils sont en train de les diminuer ça va être un peu long mais au moins tiens une famille a faim c'est vrai que nous pendant ce temps là on s'occupe des batailles on s'occupe plus trop des villes c'est assez dangereux parce qu'il y a des villes qui peuvent assez vite tomber dans des crises de nourriture ou de combustible assez rapidement on le voit à 4b c'est le cas enfin il y a de la nourriture mais il y a plus de assez de luches c'est bon ils sont en déroute bon on a pas encore gagné la bataille je me demande si c'est pas bugé les deux dernières terres ça me semble bizarre parce qu'on fait des batailles on gagne mais on a pas les terres bon au pire si vraiment on gagne pas cette terre alors qu'on gagne les batailles on abandonnera et puis on se concentrera sur les autres terres on fera de la construction parce que cet épisode déjà il est un petit peu catastrophique au niveau des batailles on enchaîne que ça et pour l'instant on gagne les combats mais on perd les terres bon heureusement tout à l'heure quand on a combattu pour 4 serres pour défendre nos terres on a pas perdu cette terre là allez nouvelle bataille encore pour cette terre depuis tout à l'heure là là c'est en Stoughton on espère l'avoir bien sûr allez tout le monde part au contact de l'ennemi je vais attendre que mes unités épées et autres ainsi que les retenues soient au contact pour pouvoir lancer mes archers contre les archers adverses dès que c'est le cas c'est bon ça me parait pas mal allez on s'attaque aux archers adverses donc là ils vont se rapprocher le plus possible et attention l'ennemi est en train de se rapprocher de nos archers ah c'est c'est quand même pas possible ça ils sont attirés par nos archers à chaque fois l'ennemi c'est le truc le plus facile à tuer et ils le savent ce que je vais ordonner à mes troupes c'est déjà de fuir et occupez vous deux là parce que là c'est pas possible ok vous y arrivez s'ils y arrivent j'envoie mes archers là bas ok est-ce que mes archers s'en sortent ? est-ce qu'ils arrivent à faire feu sur l'ennemi ? non ils y encouragent d'accord ça ça pose problème le mieux c'est que je me rapproche hop allez diminuez moi les archers adverses tous ceux là vont venir aider là eux ils vont aider là ok ils sont des routes donc là le mieux ça serait que je les mette sur le côté voilà l'ennemi s'est carrément retranché dans ses dans son terrain ça y est nos archers arrivent à s'en sortir parce qu'en fait ils peuvent pas faire feu s'il y a des des membres de notre équipe devant est-ce qu'eux ils font feu aussi ? non ils encouragent c'est problématique ça vous pouvez pas faire feu là ? non ils y arrivent pas euh essayons de nous rapprocher on va se retrancher derrière nos archers voilà et les archers là ça serait bien qu'ils s'y mettent allez faites feu allez voilà c'est ça qu'on veut et là aussi ça continue voilà allez diminuez moi l'ennemi ok ça sauvegarde allez il a plus que 29 archers 24 voilà quand on a 2 unités d'archers qui font feu ça fait très mal hein 17, 15 allez d'autres volets de flèches il est en déroute c'est terminé là faut arrêter t'as perdu tes terres au bout d'un moment laissez nous quoi ça va m'agacer si franchement on les gagne pas parce que là encore on gagne la bataille allez on va savoir si on gagne la terre ou si on la ou s'ils considèrent qu'on l'a pas gagné alors qu'on a gagné toutes les batailles ils considèrent qu'on a perdu bon bah c'est fait exprès on a compris donc on aura jamais apparemment ces deux terres là c'est pas grave on a essayé on s'est battu plus d'une dizaine de fois quand même entre le off et ce qu'on a fait ensemble plus d'une dizaine de fois pour ces deux terres mais bon ça ne veut pas ça ne veut pas on abandonne du coup le projet de ces deux terres là puis on va se concentrer sur du coup 4 baies, 4 serres, 4 puits, 4 champs, 4 moulins et puis cette ville là que j'ai pas encore renommée on va commencer à construire directement bon là c'est en train de progresser sur ces terres là je pense qu'on va essayer de construire ici du côté de Imran Roth pour terminer cet épisode histoire d'avancer un peu quoi allez on va construire alors du coup qu'est ce qu'on va faire bah on va déjà du côté de Imran Roth mettre un camp de colons abondante j'espère qu'on va avoir le temps de construire on est quand même au mode juillet c'est risqué ce que je fais mais il va falloir construire assez rapidement alors du coup j'aurais du faire le centre ville par là pas grave on va se mettre un peu plus loin par là on va ajouter un grenier un stockage directement on sait que c'est deux priorités qu'il faut au début il nous faut ça il va falloir aussi produire de la nourriture donc on est au mois de juillet c'est plutôt la fin de saison des baies au mois de juillet et puis on n'a pas beaucoup de bois on va peut-être lancer aussi le où est-ce qu'on se le met le camp de bûcheron pas par là en tout cas le camp de bûcheron je vais devoir le mettre un petit peu plus loin par rapport à la ville la ville est là le camp de bûcheron on peut le mettre là il n'y a pas assez de forêt sinon je le mets là allez go on se le met là le camp de bûcheron hop on va mettre une petite route comme ça c'est vraiment pas loin de la ville ça devrait permettre de la construire un peu plus vite c'est vrai que des fois je préfère le mettre un peu plus loin et que ça prenne plus de temps mais là on a pas de temps à perdre allez un camp de bûcheron une hutte des bois silleurs ça aussi ça fait partie des priorités au début le reste on va pas le faire tout de suite on va se mettre un camp de chasseur ça serait intéressant d'avoir un camp de chasseur alors la chasse c'est qu'il faut pas être trop près sinon les animaux ils peuvent se barrer quoi voilà on va se mettre là le camp de chasseur et surtout dans cette région je crois que voilà on a le camp de chasseur et les baies c'est en ressources abondantes donc c'est quand même très intéressant maximal maximal même si la hutte des bois silleurs je vais la mettre en priorité minimale parce qu'on en a pas besoin tout de suite la hutte des bois silleurs on va la construire plutôt l'année prochaine je pense là vraiment il nous faut de la viande tout de suite et je pense qu'on est déjà pas mal allez je vais lancer en première vitesse allez allez construire très très rapidement il nous faut déjà les deux bâtiments là pour pouvoir protéger ce qu'on a en plus il pleut on a pas de bol hein on décide de faire la ville quand il pleut allez je passe un petit peu pour que ça se construise et on se retrouve bon ça y est ça a avancé un petit peu donc on a le grenier j'ai mis quelqu'un qui travaille j'ai mis quelqu'un dans l'autre pot on les enlèvera peut-être après on a quelqu'un qui chasse et on a une autre famille qui s'occupe du cours de bûcheron on a aussi une famille qui sert qu'à construire et qui est en train de construire ici la hutte des bois silleurs donc tout ça ça devrait être prêt pour l'hiver et là va falloir commencer à construire des maisons donc des sensives je pense que les sensives on va les faire par là hop on a assez de bois on a 18 de bois il nous faut 5 sensives on le rappelle au départ alors on va voir ce qu'on peut faire là on en aurait 3, 4 là ça serait un peu serré là c'est peut-être un peu grand là on pourrait faire des poulaillers 3, 4, 5 et il y aurait les 5 sensives écoutez on part là-dessus je leur ai demandé de construire ça assez rapidement hop qu'on fasse gaffe on a pas beaucoup de pièces au départ on en a 150 oh ok ça c'est bon tac 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 ça va se construire et puis ensuite je pense qu'il va falloir construire une route à l'arrière je vérifie ça se raccorde c'est parfait et ensuite après tout ça il va nous falloir un marché que je vais mettre ici ça sera parfait il y a combien de places ? on peut en mettre que 2 là ? ah c'est dommage on va plutôt mettre un puits non ? on peut pas mettre 2 puits bon on va mettre un marché c'est tout ce qu'on peut mettre de toute façon tac ouais bon bah allez hop comme ça 4 places le puits bah du coup je vais le mettre ici est-ce que je peux mettre une route qui fait le tour du puits parfait comme ça et puis le puits priorité moyenne parce que c'est pas la grande priorité pour l'instant on a le marché on a le puits ensuite bah plus tard bah faudra faire une église bien sûr et d'autres infrastructures je pense qu'on va cesser là pour cet épisode donc dans le prochain épisode les sensibles seront déjà construites normalement et on devrait pas avoir trop de problèmes de nourriture en tout cas je l'espère n'hésitez pas à commenter liker et à vous abonner pour voir la suite de cette aventure sur Manorlords à plus des films et des films des films des films et des films ils n'ont'éà dans les films on a l'émer